Bonjour chers amis de RectoVerset, nous sommes le dernier jour du mois d'août, le samedi 31 août. Je vous retrouve à nouveau devant ce paysage somptueux. Je n'y suis plus, j'ai enregistré de toute manière ces capsules devant un écran vert, comme l'on dit et avec une image fixe derrière moi, mais il est vrai que tous ces derniers jours j'étais dans le Pays Basque de mes ancêtres. Aujourd'hui je suis revenu, je suis revenu pour célébrer le mariage de Sophie et Simon qui m'occuperont cet après-midi, je vous demande d'ores et déjà de prier pour eux, que ce jour ne soit surtout pas le plus beau jour de leur vie, mais le premier des plus beaux jours désormais. Ce qui nous occupe à RectoVerset c'est d'abord la Bible et je choisis aujourd'hui de vous partager un extrait du psaume que la liturgie de ce 31 août nous offre. C'est le psaume 32 ou 33 qui, au verset 18, nous dit « Dieu veille sur ceux qui le craignent ». Alors il faut réexpliquer encore et encore que le verbe « craindre » dans la Bible n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'avoir peur. La crainte biblique, notamment vis-à-vis du Seigneur, c'est tout autre chose. C'est une forme de respect filial. C'est ça, craindre le Seigneur, c'est le respecter comme un père. C'est donc ce à quoi je nous invite en ce jour et nous nous retrouvons demain, même écran, même Bible, une dernière fois devant ce très beau paysage d'Ilbaritz. D'ici là, soyez bénis !